Le 31 mai prochain, le prince Harry et Meghan Markle quitteront officiellement la famille royale britannique. En ce sens, au début du mois de mars, le couple royal a passé plusieurs jours à Londres, et a enchaîné les rendez-vous officiels entre galas, concerts et remises de prix. Et tous ces rendez-vous se sont déroulés sans le petit Archie, qui lui est resté au Canada pendant que ses parents opéraient leur tournée d'adieu au Royaume-Uni. Et si le prince Harry et Meghan Markle ont pris une telle décision, s'y est-ce qu'avant tout pour prendre des précautions vis-à-vis de la pandémie de coronavirus. Pendant ces quelques jours, le petit Archie était donc gardé par sa nounou, qui n'est autre que la grande amie de Meghan Markle, Jessica Moulronnet. Selon une source proche du prince Harry et de Meghan Markle, le garçonnet de 10 mois se porte très bien, comme le rapporte People. Et ce n'est pas tout, puisque la source a ajouté qu'Archie s'accroche aux choses et commence à se mettre debout. Il commence à avoir des mouvements, ce qui est vraiment excitant, a ajouté la source proche. Le prince Harry et Meghan Markle vraiment heureux quant aux parents d'Archie, les deux tourtres sont vraiment heureux. La source proche du couple a ensuite fait des confidences sur le fils de Lady Diana, Harry est le meilleur père, il adore ça. Et Meghan est très naturelle. Le jour des 10 mois de son fils, Meghan Markle avait fait des confidences sur son petit bout, à l'occasion d'une rencontre avec de jeunes étudiants dans un lycée britannique. L'ancienne actrice avait confié que le petit Archie a commencé d'essayer à marcher. Avoir Archie a changé ma vie, avait ajouté la mère de famille de 38 ans. Et sa nouvelle vie au Canada, le petit Archie l'a aimé beaucoup, lui qui avait été impressionné par la beauté naturelle du coin, comme l'avait rapporté People. Et ce n'est pas le sourire qu'il affiche sur la photo partagée par les heureux parents qui dira le contraire. Et ce n'est pas le sourire, c'est le sourire, c'est le sourire, c'est le sourire, c'est le sourire. Car les histoires aux EthiIPras. C'est le sourire, c'est le sourire, c'est le sourire. C'est le sourire, c'est le sourire. C'est parti !